Yo, c'est Poké et aujourd'hui on va tester les astuces qu'on peut trouver sur TikTok de la fraîchement sortie Wild Update de Minecraft. Si jamais vous êtes chaud pour qu'on voit des astuces tout autant ridicules qu'incroyables, abonnez-vous pour baser 200 000 abonnés avant les vacances d'été. La première astuce qui devrait être vraiment très très utile si jamais vous êtes un speedrunner ou même un joueur de Minecraft sur vie en général, c'est l'astuce de ce TikTok qui explique qu'on peut bridge super rapidement en mettant l'enchantement Swiss Sneak, qui est du coup un nouvel enchantement de l'1.19 en mettant l'enchantement sous le speed sur des bottes. Et ensuite il ne nous reste plus qu'à récupérer des blocs de sous le seuil. Et là normalement on devrait pouvoir bridge super vite. Ouh ! Ah oui ! En vrai je pense qu'on fait peut-être du 4-5 blocs par seconde ce qui est absolument énorme. Non franchement ce nouveau combat d'enchantement c'est clairement un très très grand oui. Astuce franchement totalement validée. Deuxième astuce, c'est quelqu'un qui nous explique que désormais en 1.19 on peut faire des lanternes automatisées. Donc en gros il nous explique qu'en mettant une redstone lampe et un seul sensor en plein milieu, ça devrait du coup détecter le bruit quand on passe et allumer la lampe au redstone. Et bah écoutez on va directement tester ça. En vrai je vois pas spécialement pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas. Donc ce que je me dis c'est autant le tester en direct genre dans un village. Parce que pour le coup c'est vraiment dans ce type d'endroit que j'en ressens l'utilité. Genre imaginons t'arrives dans un village de nuit et ouais bah voilà la lumière elle se déclenche automatiquement. En vrai ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Et après si jamais je peux vous donner un petit conseil pour les lampadaires de nuit, il y a déjà quelque chose qu'il le faisait à l'époque très très bien. Ça s'appelle un daylight detector. Hop vous le réglez sur nuit, voilà là il voit qu'il fait nuit. Il va vous allumer ça, on le met de jour et là il s'éteint. C'est parfait et contrairement au seul sensor il s'allumera pas de jour. Ce qui est comme tu pourras le confirmer mon cher Bob absolument catastrophique pour l'écologie. Est-ce que vous voyez ces petits blocs de magma ? Et bah est-ce que vous me croyeriez si jamais je vous disais que là 1.19 en rajoute mes deux couleurs bleues. Vous allez peut-être me répondre non, mais avant d'être perplexe, laissez-moi quand même vous montrer l'astuce que j'ai trouvée. Du coup le gars il prend des petits blocs de diamants, hop voilà il en fait un truc de 3 par 3. Il zoome accessoirement sur la vache. Et ensuite il vient poser des blocs de sulk vein tout partout. Je vous montre pas encore le résultat, on va tester tout de suite. Du coup on va prendre des petits blocs de diamants, des blocs de sulk vein. Verso quoi ça s'appelle en français ce truc ? Veine de sulk, ok oui bon j'avoue c'est un peu débile ma question. Attendez et en pirate, shrubz au sulk. Ok j'ai compris, on s'en fout, vous voulez voir du magma bleu. Du coup on pose nos petits blocs de diamants en truc de 3 par 3 comme lui. Et ensuite on place les sulk vein et... Ouais bah pfff... Ouais faut que... Bon d'accord je suis un peu... Bon je vous avoue que pour moi l'astuce ne passe pas, ce n'est pas du magma bleu. Bon on va dire le point positif que j'y vois à la limite c'est qu'on peut y faire des petites variantes. Genre là par exemple on a ce qui ressemble très vaguement à de l'émeraude vert. Ok encore du même gars au début qui pour l'instant nous a satisfait une fois et nous a déçu une deuxième fois. On peut faire selon lui une cage à animaux. Ok ça m'a l'air apparemment super simple, il faut juste un piston, petit bloc de redstone, ok. Par contre je me demande déjà si jamais ça va marcher avec tous les animaux son astuce ou pas. D'ailleurs on va un petit peu la pimper, on va mettre des blocs de copper et des blocs de netherite en dessous. Et surtout la deuxième question que je me pose c'est est-ce que ça marche dans la version officielle de la 1.19 ? Bah ouais parce que partez du principe que les gars ils peuvent avoir sorti ces astuces sur les snapshots de la 1.19. Et voilà du coup dans mon inventaire j'ai réuni tous les blocs nécessaires ainsi que quelques petits autres spawns de mobs pour des expériences. Et notamment un que je garde secret. Ok donc il me semble qu'il pose des blocs comme ça à la base. Ensuite il pose son petit bloc de mangrove root. D'ailleurs je vous avoue que la texture je la trouve assez hideuse personnellement. Je vais y apprendre des petits blocs de verre. Par exemple on va essayer directement avec un cochon, voilà on essaie avec un gros gabarit. Ensuite je crois qu'il fait un truc comme ça. Ouh là non, là j'ai juste empalé le cochon. Ouh là là, pardon monsieur je retire ça tout de suite. Ok comme ça ça devrait marcher. Non ok j'ai compris, je vais aller regarder le tuto. Ok en fait il faut d'abord mettre l'animal et ensuite tu mets la mangrove root. Ok bon pardon petit cochon j'ai fait assez d'expérience sur toi, tu peux t'en aller. Tu vas maintenant être remplacé par ton ami le chat. Et non ne t'inquiète pas ça ne sert à rien de miauler, je parle pas toi. Miaou aussi. Ok donc là on a notre chat, notre bloc de mangrove root. On vient placer du coup le piston au dessus. Et ok là j'ai l'impression que ça a marché. Alors maintenant est-ce qu'il va s'enfuir le bouc ? Bah oui, alors là il s'enfuit totalement. Alors attention ce qui va décider si jamais l'astuce est validée ou non c'est est-ce que lui laisse les blocs de glace ? Ah lui il ne laisse pas les blocs de glace. Et bah écoutez, astuce pas validée. Mais pour le fun j'ai quand même envie d'essayer de voir si jamais je peux mettre genre un enderman en cage. Je peux faire une cage de 3 de haut. Parce qu'ils sont sacrément grands les bougres. Ah attendez, comment est-ce que je vais faire mon compte moi ? Les gars, est-ce qu'il n'y a que moi qui ne savais pas que la redstone conduit à travers le verre ? Mais alors ça c'est un truc de ouf par contre. Ok, je crois que j'ai réussi mon coup. Et bah du coup voilà la cage enderman. Pour le coup je vous avoue qu'on j'irait plutôt un camouflage raté. Du coup juste le tout dernier mob secret que je voulais tester, c'est tout simplement la lay. Donc voilà, on va l'enfermer et... Bon bah écoutez, pendant une demi-seconde on aurait réussi à mettre un la lay en cage. Voilà, bien joué à nous. Pour l'instant j'ai été très très déçu des astuces de ce tiktoker. Il en reste une. Et c'est une astuce pour tuer facilement le warden. Donc il vient faire un petit peu en espèce de trou. Il vient de prendre de la snowpoder. Il prend des mangroves trapdoor. Ok, je pense pas qu'il y ait nécessairement besoin qu'elles soient en mangroves. Mais soit. Une fois qu'il avait fini de toutes les poser, il va chercher un warden. Il le tape. Il saute sur le bloc du milieu. Et là moralement le warden devrait suffoquer dans la neige. Bon écoutez, j'avoue être genre super perplexe. Mais on va prendre de la snowpoder. Creuser un petit trou de 5 par 5 comme lui. Et ça c'est fait. Ensuite au centre il vient poser un bloc. Tout autour il met les fameuses trapdoor dont on a parlé. Il met de la snowpoder tout partout au fond. Et ensuite que la magie opère et surtout faite que je ne meurs pas. Normalement là si je fais spawn un warden et que je me mets là. Donc on va l'attirer avec une petite boule de neige. Normalement là tout devrait bien se passer pour moi. Non, viens là, viens là. Ok, il est tombé dedans. Ah ouais, mais par contre je n'ai pas l'impression qu'il soit en train de mourir. Ah, 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 quoi que. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, par contre je crois qu'il fait une attaque. Bon en vrai si, écoutez, il est en train de mourir. Bon par contre je ne vous cache pas que si jamais vous allez là, vous risquez fortement de mourir à mon avis. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Bon bah au moins il m'a égypté. Et il a évité que je meure parce que si réellement je reste sur ce bloc, et bah normalement il va pouvoir m'atteindre. Non mais il est vraiment gentil, il ne veut pas que je meure en fait. Ok bon j'ai rien dit. Et bah écoutez, contre toute attente, astuce validée. Et je dis surtout contre toute attente pour moi. Parce que dans le doc de la personne qui a préparé la vidéo, elle a précisé que l'astuce ne marchait plus. Bon je me suis dit on va quand même tester pour vérifier, mais je vous avoue que je m'attendais à ce qu'elle marche pas. Et du coup je suis très étonnamment surprise, c'est totalement validé. Par contre je vous cache pas que réduire le Warden qui a 200 points de vie à néant, juste avec de la neige, ça va être très très long. Donc armez-vous de pop-corn, abonnez-vous à cette chaîne. Bref voilà, vous avez le temps de faire pas mal de trucs quoi. Dans mon doc je suis tombée sur deux astuces très rigolotes, et je me suis dit qu'il était impossible pour moi de ne pas partager. Ok vous allez voir, j'exagère peut-être un petit peu. Petit 1, un Among Us que je trouve personnellement très très sympathique. Et surtout gros point fort, il est super facile à build. Et enfin deuxième petite astuce qui est personnellement ma préférée des deux, c'est de refaire ses yeux là sur Minecraft. Et ce que je trouve vraiment fort, c'est qu'on dirait qu'ils nous suivent du regard. Vraiment je trouve ça incroyable. Et surtout comme il faut le voir, c'est genre incroyablement facile à refaire. Et on l'a vu avec ces deux astuces, mais les mangroves trap d'or ont vraiment beaucoup de possibilités en build, notamment par ce petit trou au milieu de la texture. Et d'ailleurs je sens que dans les prochains jours, semaines, mois, on va avoir encore beaucoup, beaucoup d'astuces avec ces petites mangroves trap d'or. Je parierai même sur de quoi en faire une vidéo entière. Bon j'avoue c'est probablement pas moi qui la ferai. Amis youtubeurs, vous pouvez être rassurés. Je dis ça à votre 5 ou 7 de ouf. Ok bon là on a eu des builds de rang très facile. Et là on va quand même passer sur du un petit peu plus compliqué. Malgré qu'ils disent qu'il doit être très facile, c'est ce qui est censé être une farme à cornes de chèvre. Bon déjà un truc que je savais personnellement pas du tout, c'est qu'il y a plusieurs types de cornes. On a par exemple la ponder, la sing, la sick, la phil. Oh incroyable ! Ça c'est genre pour annoncer un raid dans les villages. Oula ! Bon ça c'est... Voilà, je terminerai pas ce que j'ai commencé à dire, mais je pense qu'on s'est compris. Oui non mais d'accord, c'est le mec du fond de la classe qui s'est pas soufflé dans une corne. Bon bref, écoutez, c'est pas le principe de la vidéo. Nous on va tester de faire sa soi-disant facile farme à cornes et voir si ça marche réellement ou pas. Parce qu'il me semble qu'autrement c'est extrêmement compliqué à obtenir. Parce qu'en fait il faut que ce soit drop par une chèvre. Il fonce sur un bloc et ce bloc là doit être considéré comme dur. Vous l'aurez compris, ça fait beaucoup de facteurs. Ok donc il commence par faire un grand carré de 17 par 17 blocs. Et bah écoutez, y'a pas de soucis, on va faire tout comme le monsieur il dit. 1, 2, 3, 16, 17. On referme le grand carré. On le fait 2, 3, 2 haut comme demandé. Hop, monsieur sortez du périmètre s'il vous plaît. Ok, carré terminé, c'était vraiment hyper relou. Maintenant il veut qu'on fasse une espèce d'étoile au centre. Et qu'on y pose un bateau avec deux grenouilles. Vous me connaissez évidemment, on va un petit peu pimper l'étoile. Ok, là normalement je l'ai fait bien au centre. Voilà, faut enlever ce petit bloc. On prend un petit bateau en mangrove. Et ouais, on fait pas exactement comme lui. On le met au centre, ensuite on met deux grenouilles. Allez-y, mesdemoiselles. Et là, avec des blocs d'émeraude, il va venir faire le contour de l'étoile. Écoutez, c'est des blocs déjà pimper, donc on va faire comme lui cette fois-ci. Ok, je crois qu'on est bon. Et ensuite, oh là là, faut encore replacer du vert. Ok, bougez pas. Et ta dame ! Bon ouais, ça va, ça allait super vite grâce à mon spam clic surpuissant. Et du coup maintenant, la dernière étape, là c'est les chèvres. Hop, on en met la masse. Oh merde, j'en ai fait spawner une au milieu. Voilà, va t'en biquette, désolé. Bon, juste avant de vérifier si jamais ça marche vraiment ou pas, j'aimerais quand même dire en vrai que l'astuce était relativement facile à mettre en place en créatif parce que le TikTok était bien expliqué. Par contre, je vous avoue qu'à faire en survie, le vert, c'est bien relou. Bon, après vous allez peut-être me dire qu'on n'est pas obligé de prendre du vert. Vous n'avez pas complètement tort, en vrai, c'est un très très bon argument de votre part. Donc finalement, si, je décrète cette farm comme facile à faire. Alors du coup, maintenant que j'ai décrété comme facile, est-ce qu'au moins elle fonctionne ? Ah, peut-être qu'il faut juste que je mette genre difficulté normale par exemple. Et du coup, elle devrait essayer de foncer sur les deux petites grenouilles qui sont là. Ok, je vais nous mettre en hard, il n'y a pas de souci. Ah, ah, attendez, il y en a une qui a foncé dedans. Bon, elle n'a rien drop, mais je l'ai vu foncer. Ah, eh ben si, eh ben on en a eu une. Attendez, est-ce que du coup... Ah oui, il ne nous reste plus qu'une corne ! Oh, c'est incroyable ! Et on a eu la file. Quand j'ai trop le seum, c'est la pire des cornes. Par contre, si je peux me permettre, à mon avis, un bon ajout pour cette ferme, c'est de mettre des hoppeurs tout autour du contour fait avec les grenouilles. Et juste en dessous, tu mets des coffres, etc. Et franchement, là, ça devrait rendre la farm bien, bien efficace. Et du coup, astuce totalement validée. Et puis surtout, abonnez-vous pour qu'on ait les 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Et promis, si jamais vous abonnez, je vous offre cette petite piquette particulièrement.